Bonsoir, ce soir j'ai le plaisir de vous présenter ce live depuis le complexe François-Ponce où on commençait derrière moi, derrière le terrain de foot, les travaux pour la création d'agrès sportifs en plein air qui ouvriront d'ici la fin du mois de juillet. Ce soir c'est un live un peu particulier puisqu'il n'est pas en direct mais j'aurai comme d'habitude l'occasion de répondre à toutes vos questions par écrit dans la foulée. Et pour commencer, puisque nous sommes ici sur le terrain de foot du complexe François-Ponce, peut-être un retour sur l'Euro 2021 et la manière dont, à Verneuil, nous allons pouvoir le vivre. Éliminée hier soir, la France n'est malheureusement plus de la partie. Mais la ville de Verneuil diffusera quand même sur grand écran tous les matchs de l'Euro 2021 jusqu'à la finale. Ces retransmissions auront lieu ici, à ma gauche, juste là, dans la plaine à côté des terrains de foot du complexe François-Ponce. Et cela commence dès ce vendredi à partir de 18h avec les quart de finale qui opposeront en l'occurrence l'Espagne aux tombeurs des Bleus, la Suisse, suivie à 21h de la rencontre entre l'Italie et la Belgique. L'entrée reste libre mais elle est limitée à 300 personnes en raison de la réglementation. Attention, les mineurs de moins de 14 ans doivent être obligatoirement accompagnés et des food trucks seront présents sur place pour assurer la restauration. Mais la consommation sera obligatoirement assise et pour rappel, l'alcool sera interdit sur le site. Qui dit animation sportive dit aussi animation tout court. Et en l'occurrence, vous vous en souvenez, cet été, de nombreuses animations permettront à tous les quartiers de la commune de pouvoir trouver de nouvelles animations. Et les festivités de la semaine sont disponibles directement dans le journal de la ville mais également sur internet, sur la page Facebook ou encore sur les sites de la mairie. Jeudi de 15h à 17h, ce sera le moment pour nos seniors de danser et de chanter lors des guinguettes pirates dans le parc du Chanclou. Vendredi, une nouvelle soirée magie attend les Bernoulliens de 20h à 21h30 sur les terrasses des restaurants de notre centre-ville et puis avec, par ailleurs, le maquillage pour les enfants de 20h à 22h toujours sur ces mêmes terrasses. Samedi, ce sont de nombreuses animations toute la journée avec de 14h à 17h à la Marocanard, dans la résidence des Pécroux, un atelier de peinture en pleine nature proposé par l'association Les Écolibris Rive Gauche. A 16h, au parc de l'Orangerie, un trio de cuivres d'exception formé d'un corps, d'une trompette et d'un tuba, nous vous inviterons à voyager au travers des œuvres de la belle époque. Puis de 17h à 20h, rendez-vous au parc du Chanclou pour une soirée sportive avec du tai-chi et du kung-fu proposé par le dragon bleu. Vous pouvez réserver directement au 01 78 80 56 66. Et puis à 19h, rendez-vous au terrasse de notre centre-ville. Benoît, artiste et peintre de talent, viendra à vos tables pour vous tirer le portrait. Vous repartirez avec le dessin réalisé en souvenir de cette belle soirée estivale. Et puis, enfin, pour les passionnés de théâtre, à 21h, ce sera un rendez-vous à l'espace Maurice Béjar, qui vous proposera une comédie de Pascal Rocher et Joseph Gallet, De quoi je me mène, au tarif unique de 8 euros. Vous pouvez réserver votre place directement au 01 39 61 59 33. Et puis, le week-end se terminera en beauté, avec dimanche, le quartier des Clarières, Allée des Pins, où vous aurez un atelier créatif aux enfants à partir de 5 ans. Vanessa de Nanves les accompagnera dans la création de deux marque-pages en origami, entrée libre sur inscription, au 01 39 71 53 63. Puis, pour les mélomanes, le trio de flûtes à bec Quazipi vous fera voyager dans le temps aux 16e et au 21e siècle, l'occasion de découvrir toutes les flûtes à bec de la Sopranino à la grande basse, et flûtes renaissance ou aux flûtes modernes. Un rendez-vous à ne pas manquer, évidemment, dimanche prochain. Et par ailleurs, la ville, vous l'avez peut-être vu, a installé un terrain de pétanque derrière l'église. Une belle occasion de se retrouver et de voir qui sera le meilleur tireur au pointeur. Le terrain restera en place tout l'été. Vous pouvez, encore une fois, venir y jouer, ou tout simplement regarder les joueurs à partir du 3 juillet, et trouver, encore une fois, toutes les animations de votre été directement sur le site internet www.verneus78.fr ou directement sur votre journal papier distribué dans les boîtes à lèvres. Au-delà des animations, il me semble important de revenir vers vous avec les résultats du deuxième tour des élections régionales et départementales qui se tenaient, ce dimanche, dans notre ville. Pour Verneuil, 3716 personnes ont voté pour les régionales sur 10 971 inscrits, soit un taux de participation de 33,8% pour 3637 suffrages exprimés. Valérie Pécresse a recueilli 1831 voix, soit 50,3%, Julien Bayou 958, soit 26,3%, Laurent Saint-Martin 455 suffrages, soit 12,5%, et Jordan Barnella 393, soit 10,8%. Côté départemental, 3665 électeurs ont voté, soit un taux de participation de 33,4%. 330 bulletins blancs ou nuls ont été relevés. Cédric Aoun et Marie-Hélène Lopez-Jolivet ont récolté 2007 voix, soit 60,2%, Jean-François Rénal et Fabienne Devese 1328, soit 39,8%. Sur l'ensemble des 13 villes du canton, ces derniers l'emportent tout de même, de près de 1100 voix, 1097 voix, très exactement. J'ai déjà salué l'élection de Fabienne Devese, maire de Moravillier et de Jean-François Rénal, qui était déjà conseiller départemental avec lequel nous travaillons depuis notre début de mandat, mais au regard du résultat dans le nord du canton, je constate que le sujet de la RD154 a marqué l'élection, même s'il ne l'a pas fait. Les résultats à Verneuil comme à Vernouillet, où le tandem Rénal-Devese est aussi devancé, prouvent l'opposition au projet de contournement de la RD154, et je m'en félicite. Cela a également influencé les votes achatés, pourtant situés dans un autre canton, mais également touchés par ce projet de contournement. En réponse à ces résultats, je vous inviterai le 14 septembre au soir, sur une idée du conseiller d'opposition Fabien Lemoyle, et qui était en tête au premier tour des élections départementales sur notre commune la semaine passée, à venir au conseil municipal de Verneuil, organisé symboliquement dans la forêt, sur la route rouge, sur le tracé projeté de cette déviation. Jean-François Rénal et les partisans du contournement ont gagné l'élection, mais cela ne signifie pas que nous allons baisser les bras bien au contraire. Nous sommes résolus à nous battre coûte que coûte, pour obtenir l'abandon de ce projet catastrophique pour l'environnement, un projet qui détruirait des terres agricoles, mais également notre forêt. Rendez-vous donc à la rentrée pour toutes les informations sur ce conseil municipal de rentrée, auquel nous serions bienvenus, par ailleurs le premier conseil municipal, qui, enfin, ne sera plus à viclo. Par ailleurs, il me semble important de revenir sur la situation du stade Régis, puisque vous avez été nombreux à nous poser des questions, suite à l'occupation durant trois semaines de ce stade par des caravanes. La trentaine de caravanes qui s'y étaient installées, qui s'y étaient installées sans autorisation, bien sûr, ont enfin quitté dimanche dernier le terrain. C'est une bonne nouvelle pour nos associations et clubs sportifs qui pourront bientôt y reprendre leurs activités. Pour information, les gens du voyage ont pris à leur charge les bennes et les ramassages sur place. Le terrain est propre, même s'il faudra malheureusement quelques semaines avant que les clubs puissent réinvestir vraiment le gazon, mettant que celui-ci repousse un peu. Par ailleurs, il me semble important de revenir vers vous sur deux actualités. D'abord, la semaine passée, c'était la remise des récompenses aux élèves de CM2. C'est bientôt les vacances pour eux, et même la fin d'un cycle, pour les élèves de CM2 des écoles Lagarennes, la source et Jean Jaurès. J'ai donc eu la semaine dernière l'occasion de les féliciter, de leur scolarité, et pour leur rentrée au collège en septembre. Lors de la cérémonie, Mme Ébaudet, inspectrice académique, et M. Peuchery, principal adjoint du collège Jean Zet, ont pu, en présence de Mme Godard, mon adjointe à l'éducation, et de Cécile Lequille, notre directrice du sein de cette création, accueillir les enfants, les féliciter, et puis leur remettre un kit de rentrée au collège avec une calculatrice et un guide de la sixième, ainsi qu'une place de cinéma. L'occasion, si vous avez des enfants qui ont reçu ces kits, de préparer la rentrée, profiter des vacances, et puis, encore une fois, donner un nouvel évent pour leurs études au collège à notre chaîne. Dernière petite information, cet été, par ailleurs, le CCS va proposer de nombreux ateliers aux seniors dans le cadre du programme Etonomie, mis en place à la résidence de La Pierre. Cet après-midi, les seniors vont assister à un atelier sur l'art et le thé, et vendredi à 15h, ils pourront essayer la magie à distance. Vous pouvez retrouver dans le journal de la ville tous les ateliers dédiés aux seniors, et pour celles et ceux qui seraient intéressés, vous inscrire directement au 01 39 71 57 62, ou sur le portable directement au 06 15 85 23 49. Encore une fois, ce live n'est pas en direct, mais vous pouvez poser toutes vos questions par écrit en commentaire, et je répondrai dès ce soir, mais également dans les prochains jours, s'il y a de nombreuses questions et commentaires. Je vous remercie, je vous dis à la semaine prochaine, non pas pour un live, mais pour le conseil municipal qui sera filmé en direct, puisqu'il s'agira du dernier conseil municipal à huis clos, et puis, encore une fois, rendez-vous dans 15 jours pour le dernier live de l'année, puisque le 13 marquera la fin de ces lives pour cette saison, et nous nous retrouvons ensuite fin août. Bonne soirée.